Alors cette façade, elle en est fait une histoire et avant que Buren dialogue avec la façade et ce lieu magique, nous avons 170 ans d'aventures rougies et plaies, dont une partie se passe dans ce magasin historique de la marque. Alors au départ, cette maison, c'est la maison de famille des Dutuis. Les Dutuis, c'est les gens qui ont donné 20 000 œuvres et qui ont permis que le musée de la ville de Paris soit créé. En fait, les Dutuis lèguent cette maison à la ville de Paris et ensuite la ville de Paris loue cette maison. Rougies et plaies qui sont dans le marais se trouvent à être déplacés pour des... Alors c'est Haussmann, c'est tout un tas de choses qui font que les magasins ont été obligés de bouger. On était avant à Rue du Temple dans un magasin de 800 mètres carrés et donc on s'installe en 61 dans ces lieux que la ville de Paris loue. La ville de Paris qui nous a d'ailleurs soutenus dans ce projet de reprise, elle est propriétaire des murs. Et c'est fantastique d'avoir un bailleur comme la ville de Paris. L'histoire avec Buren, moi ça fait 40 ans que je connais Buren. En fait, je découvre à 17 ans Beaubourg, Renzo Piano. Je monte à l'étage et je vois des gens qui regardent avec une vue. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils sont en train de regarder les drapeaux que Buren avait déposés sur les toits de la ville de Paris. Et donc Buren, en fait, petit à petit devient un élément incontournable de la vie artistique parisienne et mondiale. Et là, nous, on offre à la ville de Paris une œuvre que tout le monde pourra voir. Donc il y a aussi cette volonté de notre part d'ouvrir au maximum de gens. C'est une invitation directe des dirigeants de cette vieille et belle maison. Ils m'ont demandé si je voulais travailler sur un projet pour la façade. Ce que j'ai accepté et voilà le résultat. C'est sa forme qui est très spéciale. Et comme je l'ai indiqué dans le titre, en fait, c'est le chapiteau en triangle à partir duquel je suis parti pour faire quelque chose sur l'ensemble des deux façades qui sont sur le boulevard Beaumarchais et dans la rue d'à côté. Il y a des bandes verticales que j'utilise depuis 60 ans et qui sont dans tous mes travaux. Donc voilà quelque chose qui se répète et qui se transforme aussi avec le temps et qui ne dit pas toujours les mêmes choses dans la mesure où si j'ai choisi ce signe, c'est parce qu'il ne dit rien en lui-même. Il est très, très impersonnel. Alors beaucoup de gens connaissent l'emplacement de ce magasin du 1315 boulevard des Filles du Calvaire. Et puis ceux qui veulent y aller en métro, il y a un métro qui est le métro des Filles du Calvaire. Donc c'est hyper simple. Et puis vous pouvez vous promener entre Bastille et la République. Et donc vous trouverez au milieu notre magasin emblématique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !